Hey, salut à toi futur bilingue, j'espère que ça va très très bien aujourd'hui. Alors je prends le temps en fait de toutes mes coachings, de toutes mes activités, de toutes mes vidéos que je fais sur Bilingue pour en fait me poser et sélectionner plusieurs questions que l'on me pose sur comment apprendre anglais, comment progresser et en fait vous donner des réponses qui en fait vont t'aider toi en fait à progresser facilement en anglais, tenir une conversation simple et en fait savoir en fait par quel bout commencer, par quelle porte se diriger pour apprendre anglais et donc j'ai sélectionné 5 questions qui me reviennent souvent et ça va forcément pouvoir t'aider à progresser en anglais et donc je vais tout de suite commencer par une personne qui me demande Salut Derek, merci pour tes vidéos et j'aimerais savoir par où commencer pour vraiment progresser en anglais et en fait là c'est une personne qui dit mais en fait par où commencer ? Alors soit c'est une personne entièrement débutante, soit c'est une personne qui est une fausse débutante, on appelle ça des faux débutants Alors par où commencer ? Premièrement ce que tu peux faire c'est faire un bilan complet de ton niveau d'anglais Alors complet ça veut dire que tu parles de chaque activité langagière Le parler, donc parler seul, parler en dialogue, c'est deux activités langagières Le lire, l'écrire et le lire, l'écrire Et la dernière c'est le lire, l'écrire et l'écouter, voilà quand quelqu'un te parle Donc là tu as les 5 activités langagières Et en fait quand tu fais un bilan de ton niveau ça te donne une idée de Bah en fait quelles doivent être les priorités et les actions à mettre en place pour progresser Par où commencer ? Je ferai premièrement un bilan de ton niveau complet Je peux te montrer comment faire, tu as qu'à me contacter par email Je l'offre aussi dans ma formation, j'ose parler anglais Où je coache des gens tous les jours Où je les suis, je leur donne des actions à mettre en place pour passer de tel niveau Niveau suivant, et forcément quand tu as un niveau disons A2 Alors je ne sais pas si tu es à l'aise avec les niveaux Niveau A1 tout débutant, niveau A2 c'est le niveau juste suivant Donc ça ça reste débutant Niveau intermédiaire B1, B2 Et dernier niveau maîtrise C1, C2 Donc forcément pour passer de A1 à A2, de A2 à B1 Tout ça il faut un peu de temps Mais toujours est-il que par où commencer ? Commencer par un bilan complet ça donne une idée A savoir que quand tu es au niveau A2 par exemple Tu peux avoir un niveau A2 en je le comprends à l'oral Par contre tu peux avoir un niveau B2 à je le parle Et donc il faut savoir qu'il y a des disparités dans ton niveau Dans les 5 activités langagères Donc il faut forcément commencer par un bilan complet Je ferai ça et après je mettrai des actions en place Première action que je mettrai Abonne-toi à la chaîne YouTube Bah oui parce qu'en fait là-dedans Toutes les semaines tu as des cours Donc c'est du pain béni, gratuit pour progresser Et troisième chose que je ferai par où commencer Je m'abonnerai à cette chaîne YouTube Si j'étais toi pour en fait avoir un suivi par mois concret, pratique Donc voilà les 3 choses que je ferai Bilan complet Je m'abonnerai à cette chaîne YouTube Et je téléchargerai gratuitement mon kit vidéo complet et gratuit Et puis que tu as un peu plus bas Tu peux le télécharger Ça te permettra en fait de déjà faire des... Un peu progresser Donc c'est un bon départ Par où commencer ? Deuxième question Comment faire pour penser en anglais ? Ça c'est une super bonne question En fait comment faire pour que les mots qui me viennent à l'esprit soient en anglais ? Alors c'est une bonne question S'il y avait une recette toute faite ça se saurait Toujours est-il qu'on dit que quand tu commences à rêver en anglais C'est que tu t'approches du bilinguisme Quand tu commences à rêver en anglais C'est que tu es dans une phase de progression exponentielle Et ça c'est vrai Mais comment faire pour penser en anglais ? Alors j'aurais plusieurs conseils Le premier ce serait de tout mettre autour de toi en anglais Ton téléphone, ton PC, ton Mac, ta tablette, ta télé Aller chercher de l'essence Aller chercher tes billets au guichet automatique Tout mettre en anglais Parce que ça en fait ça te mettra déjà une ambiance en anglais autour de toi Dans ma formation j'ose parler en anglais aussi Il y a tellement de bonus Il y a une vingtaine de bonus en PDF Que je conseille de mettre partout chez toi dans les lieux de passage Comme ça ça te permet en fait D'être confronté à l'anglais En fait tous les jours Matin, midi, soir Et ça te permet en fait de baigner dans l'anglais Et franchement quand tu baignes dans l'anglais Forcément tu commences à penser en anglais Les mots qui Tu penses en anglais Et les mots qui sortent ce seront des mots anglais Tu peux d'ailleurs mettre Siri en anglais aussi Tu peux lui parler en anglais Tu verras que c'est assez clair Pour comprendre ce qu'elle te dit Donc comment faire pour penser en anglais ? Se mettre dans un climat all in English Je coach, regarder des séries en anglais Regarder les vidéos de cette chaîne YouTube en anglais aussi Et forcément si tu veux aller plus loin Faire partie de ma formation Bien sûr là je coach un par un les personnes Pour vraiment progresser Et arriver à cela Comment progresser Derek ? Par quels moyens ? Alors c'est vrai qu'il y a énormément de moyens D'outils qui existent Du bon vieux dictionnaire à l'application Qui pense pour toi Et qui fait pour toi l'anglais En fait il faut trouver le juste milieu Il y a des moyens Des outils un peu anciens Qui marchent vraiment très bien Un bon vieux dictionnaire C'est vraiment super pour consulter de temps en temps Les Google traductions Personnellement J'éviterai au maximum Surtout les paragraphes Bah oui parce qu'il ne va pas te traduire l'idée Il va te traduire le mot Et le sens pourrait être totalement différent De ce que tu voulais dire au début Donc Par quels moyens ? J'en donnerai plusieurs Bon premièrement YouTube est un super bon moyen Si tu adhères un peu à ma pédagogie Comment je t'explique quelque chose Abonne-toi Parce que vraiment Il faut que tu suives le train Donc abonne-toi à YouTube Télécharge mes guides Complets gratuits J'en ai deux à ce jour J'ai les 21 conseils et astuces Pour devenir bilingue Et j'ai ce guide complet Et gratuit pour parler anglais Ces deux guides gratuits Sont des moyens utilisables J'en ai un aussi Qui est ma formation J'ose parler anglais Où j'appuie encore plus Et forcément Là les résultats sont visibles En quelques heures Parce que forcément Je m'engage avec les gens Je les suis un par un Je sais d'où ils parlent Je sais où est-ce qu'ils veulent aller Et donc ça pour progresser C'est un des moyens excellents Un autre moyen c'est Quizlet J'en ai déjà parlé Quizlet c'est un super outil Tu vas pouvoir retrouver dans les vidéos De la chaîne Un petit tutoriel sur Quizlet Vraiment excellent outil Donc ça c'est plusieurs moyens Que tu peux utiliser Comment ne plus oublier l'anglais Le vocabulaire que j'ai appris Grosse question Grosse question Alors comment faire Il y a une étude qui a été faite Par un neurochirurgien Qui s'appelle Stanislas Dehaene Alors c'est dans un livre Qu'il appelle apprendre Les méthodes du cerveau Je dis de mémoire Mais en gros c'est apprendre Et en gros il explique comment apprendre une langue Et il donne quatre étapes nécessaires à l'apprentissage Et donc pour ne plus oublier Il y a donc quatre étapes Que Stanislas Dehaene a étudié Et analysé Et mis en lumière La première c'est qu'il faut être attentionné La deuxième c'est qu'il faut être engagé La troisième c'est qu'il faut faire des erreurs Et être actualisé ses savoirs avec la langue anglaise Et la quatrième c'est qu'il faut répéter Et en fait tu consolides tes apprentissages Par cette quatrième étape la répétition Donc être engagé C'est ça être engagé Il faut prendre une direction entière Avec tout son cœur Pour dire je veux apprendre l'anglais Prendre une formation Une résolution on va dire Il faut s'engager à apprendre Il faut s'engager à apprendre Deuxièmement il faut être attentionné Il faut faire une chose à la fois Je sais à l'ère d'internet Il y a 30 000 trucs, pages ouvertes Il faut faire une chose à la fois Il faut être attentionné sur la même chose Pendant un laps de temps assez défini Être attentionné c'est sûr pas important Sinon en fait on fait trois, quatre choses à la fois Et à la fois on fait rien La troisième chose qu'il disait c'est donc Actualiser ses savoirs, faire des erreurs La langue anglaise on veut dire c'est la norme parfaite Et nous, toi et d'autres Sont dans des erreurs plus ou moins constantes Il faut actualiser par faire des erreurs Pour ah tiens c'est comme ça que ça se dit Ah tiens c'est comme ça que ça se fait Il faut faire des erreurs C'est bien de faire des erreurs On est dans un système francophone qui est très élitiste Il faut faire des erreurs Tu dois faire des erreurs, c'est bien Et dernièrement, bien sûr consolider par la répétition Répéter, 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 répéter Toujours répéter, répéter, répéter Et ça rentre et ça marche Et c'est gagné Je dirais une dernière étape pour ne pas oublier Il faut être régulier Ah oui, deux semaines d'anglais, trois semaines sans rien Deux semaines d'anglais, trois semaines sans rien C'est sûr que tu n'apprendras jamais l'anglais C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr C'est sûr que tu n'apprendras jamais l'anglais Il faut être régulier Dernièrement, une autre question Est-ce qu'on peut être bilingue en voyageant ? Grosse question Est-ce qu'on peut être bilingue en voyageant ? Honnêtement, je pense que non Je pense que non Par contre, tu peux te débrouiller Dans toutes les situations de la vie, oui Être bilingue, c'est un idéal Qui est difficilement atteignable Parce qu'être bilingue, c'est avoir absolument tous les mots Même dans les langages hermétiques C'est ça être bilingue C'est-à-dire que je te mets dans un tribunal en anglais Je te mets dans une start-up De prothèses dentaires Tu peux me dire tous les mots Je ne pense pas D'ailleurs, je ne sais pas si un bilinguisme parfait existe Vraiment Grosse question Sujet de philosophie, vous avez trois heures Mais est-ce qu'être bilingue en voyageant, c'est possible ? Je ne pense pas Je ne pense pas que ce soit l'objectif Si jamais tu voyages L'objectif n'est pas forcément être bilingue Il faut avoir tout le vocabulaire utile et nécessaire pour te débrouiller Et ça, oui, c'est possible Tu peux absolument, en voyageant, en quelques mois Avoir tout le vocabulaire utile et nécessaire pour voyager Pour te débrouiller Pour trouver un emploi Pour faire tout Donc l'objectif de voyager est de bilingue Parce qu'en fait, quand tu voyages Tu vas avoir du vocabulaire spécifique à certaines situations Mais peut-être que tu n'auras pas le vocabulaire Par exemple, tous les onomatopées Et tous les bruits d'animaux Tu ne le connaîtras peut-être pas Bah oui, parce que tu ne vois pas ça en voyageant Tu vois ça quand tu es tout petit Donc en fait, tu cherches toute une partie du vocabulaire Toute une partie d'expression Que tu n'utiliseras pas Parce que quand tu voyages Tu n'utilises qu'un certain type de vocabulaire Quand tu vis au Royaume-Uni, aux Etats-Unis Tu n'utilises qu'un certain type de vocabulaire Forcément, voyager c'est un des meilleurs outils C'est cher Ce n'est pas donné à tout le monde Et il y a d'autres solutions pour progresser Comme se former sur internet Comme suivre par exemple mon coaching Qui te permet en fait de faire un pas géant Et gagner du temps Pour un futur voyage Ou un futur entretien d'embauche Mais être bilingue en voyage Je ne pense pas que sur l'objectif de ceux qui voyagent C'est de se débrouiller et d'être serein Ça oui, c'est une possibilité Bien qu'il faut vraiment être actif Parce que je connais beaucoup de gens qui voyagent Et qui restent dans les, entre guillemets Les attrapes touristes Et ils parlent que avec les français Alors qu'ils ne parlent pas en anglais Donc forcément, il y a voyager et voyager Mais ça me est sûr Enfin bon, voilà pour les questions d'aujourd'hui J'essaierai de faire ça assez régulièrement Pour permettre aux gens d'avoir des réponses à leurs questions Même si je ne peux pas m'attarder 50 minutes sur chaque question Mais voilà, voilà J'espère que ça t'a plu Tu peux t'abonner et télécharger ton guide gratuit Pour enfin parler anglais Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo Talk to you later Bye Bye